Bonjour et bienvenue sur IndieMaker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leurs stratégies et leurs challenges. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business pérenn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendrez à devenir un IndieMaker. Et le tout sans se prendre au sérieux. Alors juste si tu peux me dire comment tu prononces ton nom de famille au cas où que je dise pas de conneries ? Chenet. Chenet. Ok. Chenet. Carl Chenet. Très bien. Et bien c'est parti. Aujourd'hui on est en présence de Carl Chenet. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Et Carl, si tu devais présenter ton parcours, aujourd'hui un, deux, trois phrases, comment tu te présenterais ? Ben tout d'abord merci à toi de m'inviter. Donc mon parcours c'est, je suis architecte de systèmes informatiques et à côté je fais pas mal de side projects. Donc mon side project le plus connu c'est linuxjobs.fr, un site d'emploi pour la communauté du logiciel libre. Et plus récemment j'ai lancé une newsletter, le courrier du hacker. Actuellement, quels sont les projets qui font du revenu récurrent que tu as et qui font du revenu récurrent ? Donc linuxjobs.fr a été lancé en 2015. Je l'ai rendu payant en début 2017, février 2017 si je me souviens bien. Et le MRR est monté relativement lentement. Donc comme je disais, je suis resté assez longtemps gratuit pour former une base d'utilisateurs avant qu'ils deviennent vraiment des clients. Et en 2017, j'ai rendu payant, donc une somme assez dérisoire au début. Ça devait être dans les 50 euros hors taxes. Et à peu près tous les six mois, j'ai commencé à augmenter de manière de plus en plus importante. Et donc la dernière augmentation qui a eu lieu il y a quelques semaines, je suis je crois à 150 euros hors taxes l'annonce. Donc ça, c'est linuxjobs.fr. Et il y a deux ans, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle le courrier du hacker, qui résume l'actualité francophone du logiciel libre toutes les semaines, qui est elle aussi qui atteint à peu près l'âge de deux ans avec plus de 110 numéros aujourd'hui publiés. Et j'ai commencé à la monétiser en mettant une bannière, mettant en avant un sponsor. Donc je démarche des sponsors pour qu'ils sponsorisent la newsletter. Et j'ai commencé à en trouver assez récemment, il y a deux mois. Et donc c'est une deuxième source de revenus. Voilà, en ce moment, le sponsoring est à 240 euros hors taxes, le numéro. Voilà, donc pour l'instant, comme j'ai trouvé que deux sponsors qui ont renouvelé, je n'ai pas vraiment de revenus récurrents là-dessus. Je pense qu'on doit être aux alentours de 300 euros peut-être en MRR. En gros, j'ai sponsorisé huit numéros pour l'instant. D'accord. Quand tu parles de numéros sponsorisés, ça veut dire que dans l'email que les gens reçoivent, il y a une publicité, c'est ça ? Exactement. Ça se limite à une bannière de sponsoring avec le logo du sponsor, une phrase pour présenter qui est le sponsor. Et ensuite, une redirection vers le site du sponsor. Pour l'instant, j'ai eu deux sponsors. Donc une entreprise pour les freelancers qui s'appelle Quanto, qui propose une solution de gestion de l'administratif pour les freelancers. Et Talent, qui est un site d'emploi qui recherche les bons talents, je crois, par croisement des CV, voilà, identification entre le demandeur et la personne qui recherche un emploi. Ok. C'est plutôt intéressant que tu arrives à avoir cette portée-là. Tu as combien de souscribers à la newsletter ? Donc le Courrier du Hacker, aujourd'hui, c'est 2500 abonnés à la newsletter elle-même, sachant que j'ai externalisé les archives. Donc les archives sont sur un site web statique, lecourrierduhacker.com, où on peut retrouver, donc chaque semaine, j'ajoute la nouvelle newsletter. La nouvelle newsletter. Donc il y a pas mal de trafic dessus récurrent. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 500-600 personnes par jour, avec un pic évidemment lorsque je publie un nouveau numéro. Et on publie aussi sur les réseaux sociaux, donc les nouveaux numéros. Mais j'ai créé des petits bots qui parlent des anciens numéros et qui les renvoient en boucle sur les réseaux sociaux, donc Twitter et le réseau social Mastodon. Donc voilà, ça génère quand même un peu de trafic et pour l'instant, les sponsors ont été plutôt contents de comment ça s'est passé avec eux. D'accord. Tu affiches aussi les sponsors sur les archives sur le site ? En fait, j'ai une page dédiée aux sponsors sur le site qui s'appelle lecourrierduhacker.com slash sponsor, sans S, et j'ai mis les logos des sponsors. Voilà. Comme ça, c'est un peu ce qu'on appelle les prochains. Comme ça, ils sont rassurés sur le fait que la newsletter a déjà été sponsorisée et amène bien une plus-value aux sponsors. Ok. Et du coup, pour revenir sur les deux projets que tu as lancés, comment tu as commencé ces projets ? C'est quoi la genèse de ta newsletter et de Linux Jobs ? Alors, pour reprendre la genèse vraiment depuis le début, donc, en fait, je suis parti sur le fait qu'il y avait un site d'emploi existant pour la communauté du logiciel libre francophone. C'était aux alentours de 2014-2015. Mais ce site, qui existait déjà depuis très longtemps, était vraiment vieillissant. Les gens, enfin, les personnes qui le géraient ne s'en occupaient plus. Moi-même, avec mon entreprise, j'avais essayé de passer par ce site pour publier des annonces à un moment et on ne m'avait carrément pas répondu. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé, j'ai vu une opportunité. Je me suis dit, bon, il faut faire un site d'emploi correct pour cette communauté et j'ai lancé le projet de LinuxJobs.fr. J'ai pris, contrairement au site précédent, j'ai pris le virage des réseaux sociaux tout de suite. Donc, j'ai commencé à créer une audience grandissante que j'ai entretenue, fait grandir au sein de la communauté jusqu'à atteindre une taille critique en 2017 où j'ai commencé à avoir plus de 1000 personnes par jour sur le site qui passaient avec un nombre de candidatures importants sur les annonces proposées. Donc, toute l'offre était gratuite. C'est comme ça que j'ai créé une base de recruteurs qui ont commencé à utiliser le service, qui ont commencé à faire confiance. Et avec cette base d'utilisateurs, j'ai pu avoir des annonces vu que sur un site d'emploi, il faut des annonces pour que le public vienne et il faut du public pour que les recruteurs soient là. Voilà. Donc, c'est toujours le problème de l'œuf et la poule avec un job board. Et donc, voilà. En 2017, j'ai atteint une taille correcte et j'ai commencé à générer de l'argent avec. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire que j'avais de la place pour un second projet qui était un peu en rapport. Et le principal problème que j'ai avec LinuxJoss.fr, ce qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est qu'il est très difficile de faire connaître un job board, un site d'emploi parce qu'il y a une telle concurrence dans tous les domaines avec des très gros acteurs. On peut citer à l'époque mon store.fr qui est le plus connu. Mais aujourd'hui, il y a Welcome to the Jungle, des entreprises qui arrivent à lever des millions d'euros, des millions de dollars pour faire leur publicité. Et donc, nous, pour exister, il faut exploiter en général une niche. C'est ce que j'ai fait avec LinuxJobs. Je me suis concentré sur la niche de la communauté du logiciel libre open source. Et le problème de cette communauté en francophone, c'est qu'elle n'a pas énormément de médias. Et moi, j'étais déjà intervenu pas mal dans les médias présents pendant deux ans pour bien faire connaître LinuxJobs. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui manque ? On a déjà un site de référence qui s'appelle LinuxFR.org. On avait un autre de mes projets qui est l'équivalent de Hacker News, qui s'appelle le journal du hacker, que j'ai cofondé, mais qui n'est pas à but associatif. Donc, je ne voulais vraiment pas faire de la publicité là-dessus pour LinuxJobs.fr. Donc, je me suis dit, bon, il y a une niche. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore exploité. C'est une newsletter. Une newsletter pour cette communauté. Et donc, à partir de 2017, j'ai commencé à faire grandir une newsletter consacrée à cette communauté dans laquelle je faisais la pub de mon projet LinuxJobs.fr en croisant, en fait, les deux projets. Et mine de rien, ça a été assez moteur pour développer le courrier du hacker et LinuxJobs.fr fait agrandir le public. D'accord. C'est malin comme stratégie d'avoir lancé un second projet pour aider à nourrir le premier. Voilà. C'est un peu comme dans les supermarchés. Tu sais, au bout des rayons, par exemple, ils te vendent un marteau et ils vont mettre les clous. L'idée, c'est un peu de faire ça. C'est de croiser deux projets qui sont dans la même niche ou sur la même thématique pour que l'un nourrisse l'autre et vice versa. D'accord. Et du coup, c'est les seuls projets que tu as lancés ou tu as lancé d'autres projets qui ont un peu peut-être moins marché ? Oui, question qui est difficile. En fait, j'ai lancé l'un de mes premiers projets il y a quelques années. Ça avait été un site qui s'appelait Fidèle ou pas, Fidèle ou pas.net. L'idée, donc, ça visait majoritairement un public féminin et c'était de proposer un peu sur le modèle de dans ton chat ou vie de merde. Mais exactement, voilà, vie de merde. Merci, j'ai un trou. Où les gens... Donc là, le principe, c'était une femme qui racontait les doutes qu'elle avait sur son conjoint. Et les gens pouvaient voter oui, a priori, il te trompe ou non, tu te fais des idées. Voilà, ça, c'était l'idée de base. J'ai commencé à faire la partie technique du projet. J'ai commencé ensuite à embaucher une rédactrice qui a commencé à écrire des histoires pour que les gens puissent voter. Donc, j'ai généré un trafic autour de ça. Mais bon, quand j'ai commencé à regarder combien me coûtait la rédactrice, voir comment le trafic grandissait, puis ma motivation était chancelante autour de ce premier projet, j'ai décidé de faire autre chose. D'accord. Donc, ça, ça a été ton tout premier projet qui n'a pas forcément... Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était un projet qui visait à être lucratif. Parce que l'un des premiers projets que j'ai lancé maintenant il y a très longtemps, c'était le journal du hacker, donc qui est un agrégateur de liens visant en premier la communauté du logiciel libre, mais qu'on a un peu élargi pour être plus proche de Hacker News, donc qui couvre les startups, le monde entrepreneurial. Et ça, ça a très, très bien pris. Ça a grossi. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers de visites par jour sur le site. On est très présent sur les réseaux sociaux, sur trois réseaux sociaux différents. On est cinq à travailler là-dessus. Voilà. Mais c'est vraiment un but associatif, donc c'est quelque chose qui est toujours resté à côté, même si je me suis servi de ça pour faire connaître d'autres projets comme linuxjobs.fr et le courrier du hacker. C'est intéressant d'avoir un projet comme ça avec tant d'ampleur et d'avoir vraiment la détermination de ne pas le monétiser, de le garder en termes d'association ? Alors, tout à fait. En fait, c'est un peu relatif au fait que je m'intéresse à la communauté du logiciel libre et open source. Donc, tu as quand même, c'est une communauté qui a pris avec l'open source un virage, on va dire, vers les entreprises, mais c'est relativement récent. Et surtout en France, on a plus l'idée du logiciel libre et de l'open source comme quelque chose vraiment appartement au monde associatif. Donc moi, c'est un peu comme ça que j'ai construit ma notoriété professionnelle, mes activités même extra-professionnelles puisque je contribue au logiciel libre à côté de ça. Donc voilà, c'est une communauté à laquelle j'étais attaché et à laquelle j'avais envie de rendre par rapport à tout ce qu'elle m'avait donné. Et donc, j'ai lancé ça en constatant que la France n'avait pas de site comme Hacker News à la base. Et je me dis, ça, ce n'est pas normal. Nous aussi, on a une grosse actualité. On fait plein de choses dans l'IT. Voilà, il faut couvrir ce besoin. Ok, c'est la même motivation pour la création de ce podcast. C'est qu'il y a plein de makers en France, je pense, qui font des trucs un peu exceptionnels, comme toi. Et on n'a pas beaucoup de visibilité sur ça. Et on ne peut pas, contrairement aux US ou en tout cas en anglophone, il y a pas mal de podcasts qui parlent de gens qui créent leur propre projet et qui avancent dessus. En France, je n'en ai pas trouvé. Et donc, c'est une très bonne idée de faire ça. Merci. Pour, du coup, pour continuer sur mes questions, que je garde un petit peu ma trame, donc, tu n'as lancé qu'un seul projet qui n'a pas marché avant de faire, de commencer des projets qui aient de la portée ? Ouais, c'est ça. Tout à fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Comment... Alors, excuse-moi, je bégaye. Je ne suis pas très à l'aise encore. Ok, après, ça viendra. Actuellement, quels sont tes objectifs avec tes projets ? Par exemple, LinuxJob, tu veux l'amener où ? Est-ce que tu es bien comme ça ? Est-ce que tu aimerais faire plus de MRR, le faire grandir ? Alors, ouais, j'aimerais un peu faire grandir, stabiliser le MRR, donc qui varie entre 1000 euros et 700 euros en ce moment. Mais bon, il y a clairement quelque chose sur lequel je pêche dans tous mes projets pour l'instant, c'est le côté un peu marketing. Je suis capable de faire du marketing dans une communauté que je connais bien, dans laquelle j'ai une crédibilité. Mais par exemple, là, je parle du marketing pur et dur. Par exemple, pour les recruteurs, aller chercher les recruteurs. C'est quelque chose qui est assez difficile pour moi, sur lequel je travaille, mais qui est encore assez difficile. Or, à partir d'un moment, sur un projet, que ce soit sur LinuxJob ou sur le courrier du hacker, il faut que je démarche les entreprises et que j'aille les chercher. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer d'améliorer, mais sur lequel je ne suis pas très bon aujourd'hui. C'est assez bloquant si je veux continuer à faire grossir mes deux projets, en particulier LinuxJob qui pourrait être beaucoup plus gros, clairement. Je pense que je pourrais facilement doubler le revenu sur la France. Si j'avais une technique d'approche, marketing, un peu plus efficace pour trouver des recruteurs. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, l'annonce est à 150 euros hors taxe. Ce serait assez facile de trouver beaucoup plus de clients. C'est vraiment un point que j'espère améliorer. Comme je viens d'un background technique à la base, je suis quelqu'un qui a encore pas mal de mal avec le marketing et j'espère développer cet aspect pour faire grossir, pas un seul, tous mes projets. D'accord. Mais tu as essayé de... Alors, question plutôt technique, mais tu traques un peu l'utilisation que font des gens de LinuxJob, c'est-à-dire si un recruteur arrive sur ton site, par exemple, et qu'il voit les annonces et qu'il veut poster une annonce, tu as un tracking de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, à quel moment il va... Qu'est-ce qui est déterminant dans le fait qu'il va acheter un emplacement d'annonce ou pas ? Est-ce que tu as une... Alors, tu parles d'un tunnel en fait ? Ouais, tu as un tunnel. Oui, j'ai un tunnel qui est loin d'être parfait, mais j'ai quand même quelques indicateurs. Ce que je vois avant tout, c'est que les clients qui utilisent LinuxJobs reviennent. Donc, je sais déjà que la plupart, ou en tout cas une très grande partie, une majorité est contente du service. Donc, ils trouvent des profils grâce à LinuxJobs. Après, j'ai la différence entre les sign-up et les gens qui convertissent. Là, je n'ai pas le chiffre en test, mais il est quand même assez élevé. Bon, par contre, les visites sur le site, sur la page de sign-up, je n'ai pas étudié ça. Il faudrait que j'étudie. C'est une bonne question. Mais un paramètre dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il y a peu de recruteurs dans les entreprises que je pourrais démarcher ou qui pourraient utiliser LinuxJobs. Il y a peu de recruteurs qui connaissent LinuxJobs, tout simplement, parce que pour l'instant, j'ai fait principalement du marketing au sein de notre communauté, qui est plutôt une communauté de techniciens, alors que les recruteurs, eux, c'est des gens qui ont plutôt un background RH, donc différent. Ces gens-là, je les ai peu touchés jusque-là. Et je sais, par le retour que j'ai des utilisateurs de LinuxJobs, soit des recruteurs, soit des gens, soit des techniciens, c'est que souvent, les recruteurs utilisent LinuxJobs parce qu'en interne, on leur a recommandé. Et donc, qui les recommande, c'est les techniciens. Donc, voilà, il y a souvent un intermédiaire entre la personne qui recommande LinuxJobs et moi, en fait. D'accord. Et du coup, tu as pensé à faire une genre d'affiliation, genre que si un technicien, par exemple, recommanderait ton service à un recruteur, il pourrait avoir, je ne sais pas quelconque avantage. Oui, je pourrais faire ça, mais les gens font ça assez naturellement, en général. Mais ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que je pense que c'est surtout que je n'ai pas d'approche directe pour l'instant. Je n'ai pas de process, tout simplement, process d'entreprise, de process marketing pour arriver à toucher directement un recruteur, une manière d'aborder directement les recruteurs. En tout cas, elle n'est pas au point, puisqu'aujourd'hui, les sign-up à partir de personnes que je démarche directement, j'en ai fait beaucoup récemment, puisque je me suis remis sur LinkedIn, j'utilise beaucoup LinkedIn en ce moment. Je vois que le taux de conversion est assez mauvais, donc je n'ai pas encore un process efficace pour toucher directement le recruteur. D'accord, tu n'as pas le bon message pour lui. Je n'ai pas le bon message, je n'ai pas le bon argument. C'est quelque chose que je suis en train de travailler. Ok, top. Et du coup, actuellement, je ne sais pas si tu en as parlé, du nombre de visites que tu as sur LinuxJob ? Oui, environ 1000 par jour. 1000 par jour, oui. Voilà. Ok, ce n'est pas mal. Oui, ce n'est pas mal, sachant que c'est beaucoup du trafic déjà qualifié qui vient des réseaux sociaux, parce que je suis très présent sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de bots sur les réseaux sociaux qui renvoient du trafic directement sur les pages d'annonce. Donc en général, c'est que quelqu'un est vraiment intéressé par une annonce précise. Ce n'est pas, il va regarder la première page de temps en temps. J'ai beaucoup, beaucoup de gens qui viennent comme ça. Et comme c'est une communauté de techniciens derrière, j'ai beaucoup de gens qui utilisent les RSS aussi, les flux RSS du site. D'accord. Ah oui, c'est une fonctionnalité que je n'aurais pas du tout pensé, mais qui est vachement utilisée du coup. Voilà. Dans le milieu du logiciel libre, les techniciens utilisent énormément les flux RSS. Ok, intéressant. Du coup, j'aimerais qu'on continue sur... Donc là, on a parlé un petit peu de tes projets qui font du revenu récurrent. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton approche des idées et de comment tu détectes si une idée, elle est bonne ou pas à faire ? Qu'est-ce qui te permet de le savoir, d'être sûr que tu vas faire ça ? Est-ce que tu testes d'abord avec une landing ? Est-ce que c'est parce que tu as une certaine connaissance du sujet ? Alors, pour LinuxJobs.fr, j'avais connaissance du besoin parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait un site d'emploi qui faisait la même chose qui existait déjà. Et donc, je n'ai pas pris un grand risque en faisant le même en plus moderne, en fait. Je me suis dit, je vais tout simplement remplacer l'ancien qui est à l'abandon. Donc, je savais que le besoin existait parce que moi-même, je m'étais servi de l'ancien site d'emploi pour trouver plusieurs stages quand j'étais étudiant et emploi quand j'étais salarié. Donc là, je savais que le besoin existait. Je n'ai pas eu de souci. Pour le courrier du hacker, ça a été… En fait, je me suis basé sur des choses qui existaient à l'étranger. L'agrégateur Hacker News, il y a quelqu'un à côté qui a créé la Hacker Newsletter, qui se basait sur les meilleurs articles publiés par Hacker News chaque semaine. Et donc, moi, j'ai vraiment tout simplement copié l'idée en me basant sur le journal du hacker français et en faisant une newsletter la même. Et j'ai comme ça répondu à un besoin. Je savais qu'il avait existé en langue US et donc, je me disais qu'il y avait une forte probabilité que ça marche en français. C'est comme ça que j'ai abordé la réponse à un besoin. Après, oui, c'est vraiment cas par cas. Ça peut être très compliqué de savoir s'il y a un besoin est réel. J'ai fait un petit test. Là, j'ai lancé il y a quelque temps LinuxObs.io pour les US, justement, pour essayer d'ouvrir en gros une filiale de LinuxObs à l'étranger. Et j'ai fait une landing page et j'ai collecté 200 adresses e-mail avant de lancer le projet. Donc, voilà, j'étais à peu près rassuré qu'il y avait un public qui existait aussi pour LinuxObs pour les US. D'accord. Mais du coup, pour pouvoir récolter ces adresses e-mail, tu l'as posté où ? Une landing page chez Card.co, je crois, c'est ça. Donc, tout simple, avec un lien vers MailChimp pour récolter les adresses e-mail. Oui, oui, ma question, c'était comment tu as partagé la landing page que tu as fait pour qu'elle génère des inscriptions ? Très bonne question. C'est vrai que je n'ai pas parlé de cet aspect. Donc, j'ai un blog que je tiens depuis très, très longtemps maintenant. On va dire plus d'une dizaine d'années sur lequel j'écris en français majoritairement. Mais j'ai fait pas mal d'articles en anglais qui sont des articles sur, pareil, le logiciel libre, l'open source. Et certains ont très bien marché avec des dizaines de milliers de visites. Et donc, sur ces articles, c'est assez récent en fait. J'avais mis un lien sur LinuxObs.io et c'est là où j'ai récolté pas mal de signups. D'accord. Tu as créé des nouveaux articles pour ça ou tu as édité des anciens articles et tu as rajouté le lien dessus ? Non, je crois que j'ai fait tout simplement des nouveaux articles. Et en toute fin d'article, à côté de la conclusion, j'ai marqué que Carl Chenet est le fondateur de LinuxObs.io, un site d'emploi à venir pour les US. Vous pouvez vous inscrire là si vous le souhaitez. Et c'est comme ça que j'ai récupéré pas mal de signups. D'accord. Du coup, tu le vois comment LinuxJob.io, tu veux en faire juste un fork de celui français ou tu veux lui donner une nouvelle dynamique, un nouveau design peut-être ? Donc, en fait, j'ai recodé le moteur intégralement. Le moteur de base de LinuxJobs est en PHP MySQL. Là, j'ai tout recodé moi-même en Django Python, en Django PostgreSQL. Par contre, le design est absolument le même, mais je veux intégrer des fonctionnalités beaucoup plus rapidement qu'avant. Avant, je passais par un développeur externe. Et donc là, aujourd'hui, c'est moi qui développe. Donc, l'idée, c'est une fois qu'il aura pris un peu d'ampleur, de fournir des fonctionnalités importantes que je souhaitais développer, que je n'ai pas encore développé sur la France et que je vais développer pour les US pour ensuite rapatrier le nouveau moteur sur la France dans quelques temps. Ok. Du coup, tu es de formation de développeur à la base ? Je suis plutôt de formation administration système, ingénierie système et réseau. Et j'ai toujours fait du développement à côté, particulièrement du développement Python. Et voilà, ça ne m'a jamais quitté. Je développe des projets open source. Donc, j'ai l'habitude de développer. Et il y a quelques années, je me suis mis à Django pour mon premier projet, fidèle ou pas. Et depuis, je n'ai pas lâché Django. D'accord. Du coup, une autre question qui me venait, c'est sur tes projets-là, tu en as parlé, ils font du MRR, mais tu n'es pas à plein temps dessus ? Tu fais quoi à côté ? Non. Eh bien, comme je l'annonçais en introduction, je suis architecte de systèmes informatiques. Donc, je suis ce qu'on appelle côté infrastructure. J'aide les clients à, par exemple, mettre leurs projets dans le cloud. J'aide les développeurs à scaler leur application, à assurer la résilience des systèmes. la haute disponibilité, la performance. Voilà, je suis à mon compte indépendant depuis 2012 et j'aide les entreprises à avoir leur infrastructure. D'accord. Et tes freelancers à côté, quoi ? Exactement. Et ça prend la majorité de mon temps. Linux Jobs et le courrier du hacker sont des side projects. Ok. Tu dirais que tu alloues combien de temps par semaine ou par mois à tes side projects ? C'est une bonne question. Mais on va dire deux heures par jour. Deux heures par jour. Entre une heure et deux heures par jour, six jours par semaine. Donc voilà, douze heures par semaine, 40-50 heures par mois. Ok. C'est quelque chose de pas mal, effectivement. Même un peu plus parce que là, j'ai compté sur six jours. Et donc, le samedi, je travaille principalement sur mes projets personnels. Donc ouais, ça va être ça. On va dire en moyenne peut-être 50 heures par mois. Ok. Est-ce que tu considères que pour faire des side projects qui deviennent rentables, il faut investir beaucoup de temps dessus ? Oui. Je pense que c'est indispensable. Et à toutes les étapes d'un side project, pratiquement. Après, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais dans l'étape de réalisation du side project, tu vas forcément investir beaucoup de temps. Que ce soit toi qui code ou que ce soit quelqu'un d'autre, tu vas devoir faire beaucoup d'aller-retour, beaucoup travailler. Tu vas de toute façon avoir une phase de réalisation, d'études, de ce que retournent les premiers utilisateurs, d'amélioration qui peut être assez longue. Un an, on va prendre, je ne sais pas, un an par exemple, de travail qui va être très intense, je pense. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et ensuite, au long de la vie du projet, tu vas voir ce que les techniciens comme moi sous-estiment beaucoup en général. C'est la phase de marketing. Tout ce qui est marketing, communication, faire connaître ton projet, le faire exister, le content marketing, communiquer. Pas de manière directe, pas faire de la publicité, donc apporter quelque chose dans la niche pour laquelle est ton projet. Vraiment, ça, ça va prendre énormément de temps. Et je pense que dans la vie d'un projet, aujourd'hui, par exemple, sur les new jobs, j'ai fait beaucoup, beaucoup plus de marketing que je n'ai fait de temps de réalisation du projet. Voilà, c'est vraiment quelque chose que les gens qui sont, on sous-estime très souvent dans la phase de réalisation, en fait, tout ce qui va suivre la phase de marketing. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Oui, effectivement, ce n'est pas forcément qu'une construction technique, il y a aussi un investissement sur d'autres secteurs qui permet de faire prospérer le projet. Tu as parlé des bots que tu as construits pour tes différents projets. Tu peux nous en parler un peu plus, nous expliquer dans quel but tu les as créés et qu'est-ce qu'ils font exactement ? Oui, bien sûr. L'idée m'est venue quand j'avais LinuxJobs.fr. Je voulais que lorsque un recruteur publie une nouvelle annonce, on retrouve automatiquement sur Twitter cette nouvelle annonce. Donc, il y a des solutions qui existent, comme IFTTT ou quelque chose comme ça. IFTTT. Voilà, IFTTT, oui. Mais moi, ça ne me convenait pas vraiment. J'avais envie de faire quelque chose complètement à ma sauce. Et donc, j'ai fait un premier... J'ai repris un projet existant et je l'ai amélioré. Donc, ça s'appelle un logiciel qui prend un flux RSS qui est de l'envoi vers Twitter, qui s'appelle Fit2Tweet, que j'ai programmé moi-même, mais sur une base existante. Et ensuite, il y a eu un événement important à la communauté du logiciel libre. C'est l'arrivée du réseau social Mastodon, qui a pris de l'ampleur, qui a vraiment grossi. En fait, c'est un réseau social qui se rapproche beaucoup de Twitter, mais qui est en fait maintenu par une communauté de passionnés. Et aujourd'hui, il y a plusieurs millions d'utilisateurs dans le monde, dont énormément de gens comme moi, de techniciens de la communauté open source. Et donc, j'ai fait à peu près la même chose que ce que j'avais fait avant, mais pour le réseau social Mastodon. Je prends un flux RSS et je l'envoie vers le réseau social Mastodon, donc très proche de mon premier projet. Ça, c'est mes deux premiers bots. Et le troisième bot, qui est peut-être le plus complexe, mais qui est celui, on va dire, qui réalise 90% du travail sur les réseaux sociaux, c'est un bot qui est capable d'aller chercher des informations dans une base de données. Dans mon cas, de créer un message d'annonce, par exemple, telle entreprise recrute un développeur à Paris avec le lien vers l'annonce. Donc, mon bot est capable de créer ce message et de l'envoyer sur différents réseaux sociaux, sur Twitter et sur Mastodon. Et donc, il fait ça autant que je veux, deux fois par jour. Donc, ça me permet d'avoir en permanence sur les réseaux sociaux du trafic des nouveaux messages qui sont envoyés. Je dois en avoir six dans la journée sur Twitter, six dans la journée sur Mastodon. Ça crée un trafic qui va générer de nouveaux abonnés et des retweets. Voilà, ça crée de la vie sur les réseaux sociaux, en fait. D'accord. Tu as de l'analytique sur ça ? Tu sais combien ça génère de trafic, ces liens-là ? Comme je te disais, ça génère un trafic relativement important. Oui, il y a de l'analytique, en tout cas sur Twitter, qui te permet de savoir les chiffres. Mais comme je te disais, sur les mille visites que j'ai sur LinuxJobs par jour, la majorité vient des réseaux sociaux, en particulier de Twitter. Donc, ça génère un bon trafic quand même. D'accord. Aujourd'hui, je ne sais pas, il faudrait que je regarde, je crois qu'on est à 1 200, 1 300 abonnés sur Twitter. À peu près la même chose sur Mastodon. Voilà, donc ça commence à être conséquent et ça fait du trafic, oui. J'ai vu, du coup, quand j'ai un peu digué sur tes différents sites, que tu as publié tous ces projets en open source ? Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai Feed2Tweet, Feed2Toot et mon principal, qui s'appelle DB2Twitter, sont tous sous licence GPL, V3, open source, qui sont réutilisables par tout le monde. Je voulais justement que ce soit vraiment réutilisable, donc j'ai écrit une documentation assez poussée. Et à chaque fois que je publie une nouvelle version, j'en fais la pub dans la communauté du logiciel libre. C'est un peu aussi ma façon que mes projets, même ceux qui sont à but de rapporter de l'argent, bénéficient quand même un peu à la communauté par retour, au moins au niveau du code. D'accord. Alors, du coup, ça m'amène à une nouvelle question. Comment tu as découvert le logiciel libre et pourquoi tant d'engouement autour ? Ah, ça, c'est une autre question qui me ramène avant les années 2000. La première fois, c'est quand mon père, qui n'est donc pas du tout dans le domaine, m'a dit « Tu connais Google ? » J'ai fait « Google, c'est quoi Google ? » Voilà, c'était les débuts, enfin, c'était les premières années d'Internet, on va dire, sur lesquelles ça a un peu généré pour moi une passion envers l'IT. Et voilà, c'est un peu avant 99. D'ailleurs, je dis une bêtise parce que 99, c'est la première fois où j'installe un Linux. Donc voilà, c'est vraiment pareil, c'est un camarade de lycée qui me donne un CD de Linux et qui me dit « Il paraît que c'est un système d'exploitation. » Je disais « Ah bon ? » Moi, je ne connaissais que Windows, comme à l'époque 99% des gens, je pense, avant les années 2000. Même Apple était encore extrêmement minoritaire. Et donc, à partir de ça, on va dire, après mon bac, j'ai désinstallé Windows et je n'ai quasiment plus jamais touché à un OS propriétaire de ma vie. J'ai senti aussi… En fait, j'ai un parcours un peu bizarre. Je suis parti en filière littéraire et c'est seulement, on va dire, deux ans après le bac que j'ai senti qu'en fait, je voulais vraiment faire de l'IT dans la vie. J'étais très intéressé par l'administration système, j'en faisais, mais je n'avais jamais fait vraiment le lien entre cette passion et un travail. Et donc, quand j'ai vu ce qu'étaient les études littéraires et ce qui m'attendait plus tard, je me suis dit « Ah, il faut vite, vite que je raccroche les wagons. » Et donc, j'ai réussi via des admissions parallèles à rejoindre la fac et j'ai fait toute ma fac jusqu'au Master 2 dans des études informatiques. Mais ça a été juste, j'ai eu de la chance. Effectivement, très étonnant d'avoir commencé sur du littéraire pour aller vers de l'informatique juste après. C'est ça, bac littéraire, première année de fac d'anglais et seulement après, virage. Et j'ai récupéré tout ce que j'ai pu pour revenir dans une fac d'info. Pas mal, pas mal. Pour revenir un peu aux logiciels libres, du coup, t'as pas mal participé à des logiciels libres. T'as des bonnes contributions dans des logiciels libres un petit peu ? Tout à fait. Alors, la plus grosse et la plus importante, celle qui a été la plus formatrice, c'est mon investissement dans le projet Debian. Donc, Debian qui est une distribution Linux, la plus connue des distributions Linux, en tout cas, la plus pérenne et la plus utilisée. La plus utilisée, je ne sais pas, mais en tout cas, celle qui est à la base du plus de distributions différentes. En fait, je suis développeur Debian officiel. Donc, c'est un système de pairs. On est élu et proposé et élu par ces pairs. Donc, j'ai contribué plus de deux ans au projet Debian, à faire des paquets Debian et à contribuer à du code sur le projet Debian avant d'être intronisé développeur Debian officiel. Donc, ça a été un parcours de vie pendant mes études en particulier et au début de ma carrière professionnelle. Quelque chose qui a été vraiment un investissement très fort et qui, même si aujourd'hui, je me suis un peu éloigné du projet Debian, l'investissement dans la communauté du logiciel libre et tout ce qui est autour, vraiment, c'est une part importante de ma vie. Clairement. Ok. Qu'est-ce que ça représente d'être Linux développeur Debian officiel ? Développeur Debian officiel, c'est, pour te donner un exemple, quatre heures de travail par jour pendant deux ans pour commencer à être éligible et reconnu par ses pairs comme membre, vraiment. Et ensuite, il y a un entretien technique avec quelqu'un qui est désigné pour te faire passer cet entretien technique et te recommander ou pas au sein de la communauté. Il faut aussi avoir, évidemment, le travail que tu fournis pour le projet Debian est estimé par tes pairs qui sont, on va le dire, très, très critiques. Voilà. C'est vraiment un investissement énorme pendant une certaine période de ta vie, en tout cas pour l'être, pour le devenir. D'accord. Et tu penses qu'avoir fait ça, ça t'a ouvert des portes après ? Alors, ouvert des portes, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a... Directement ou indirectement ? Je dirais plutôt que c'est une éducation, c'est plutôt une manière de s'éduquer, de participer à quelque chose d'important plutôt que d'ouvrir des portes. Ce qui m'a beaucoup ouvert des portes, par contre, c'est d'écrire des articles dans la presse spécialisée. J'ai écrit plus... Dans les années 2014, j'ai écrit plus de 50 articles dans la presse spécialisée française. Ça, ça m'a fait une grosse publicité à l'époque et même aujourd'hui, les gens continuent de m'identifier comme une personne reconnue techniquement au sein de cette communauté. Ça, ça a été quelque chose qui permet de se mettre en avant beaucoup. Voilà. D'accord, intéressant. Alors, du coup, on a pas mal brûlé les questions de ce que j'avais en liste. On était plutôt efficaces. Je parle vite, désolé. On était plutôt efficaces sur la réponse. On va passer sur les questions finales, alors. En première question, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui se lance, à un maker qui se lance et qui veut faire des side-projets et potentiellement les rendre profitables ? Alors, ça va peut-être être un peu bateau ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut commencer très rapidement confronter ton travail à tes utilisateurs potentiels. Ça peut être aussi à d'autres personnes de la communauté makers, indie hackers. Mais en tout cas, il faut très rapidement présenter soit même une landing page, soit un début de travail, tes premiers pas, peut-être les contenus que tu écris. Voilà. Il faut vraiment très rapidement présenter ton travail à des tiers pour ne pas t'enfermer dans une bulle, penser que ce que tu fais, c'est bien ou pas bien, que ça va servir à quelqu'un ou ça ne va pas servir. En fait, avant de l'avoir fait, tu n'en as aucune idée. Dans le logiciel libre, c'est quelque chose qu'on apprend très rapidement parce que vu qu'on partage notre code source à tout le monde ou on partage nos projets, on essaie d'en faire la publicité dans notre communauté. C'est quelque chose que moi, je connaissais depuis très longtemps, le fait de présenter son travail le plus rapidement possible. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans la communauté des makers. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très important. Avoir une idée, ça ne sert à rien. Il faut vraiment le dire. Tout le monde le dit aujourd'hui. mais c'est vraiment très, très important. Aujourd'hui, en particulier avec le web, avec Internet, aujourd'hui, une idée n'a plus aucune valeur. Ce qui va compter, c'est l'exécution de cette idée et la façon dont tu vas la concrétiser dans le monde réel, comment tu vas la proposer à d'éventuels clients, à d'éventuels utilisateurs. Voilà. Il faut vraiment que le makers qui se veut makers ou le indie hacker qui veut commencer quelque chose le commence et commence à en parler autour de lui, le présente parce qu'avant, tout ce qu'il fait, peut-être que ça va vraiment tomber dans un puits où il n'y aura aucune réponse. Donc, autant le savoir le plus vite possible et ça, tu ne peux le savoir qu'en le présentant à la communauté dans laquelle tu évolues. Oui, effectivement. Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu avec l'école un peu The Family, je ne sais pas si tu connais. Parfait. Je connais très bien. Qui l'ont répété maintes et maintes fois dans plein de vidéos. Donc, c'est quelque chose dont je suis plutôt convaincu aussi. Et ça me fait amener une deuxième question. Quand tu as lancé LinuxJob, au début, tu ne l'as pas monétisé. Est-ce que tu conseilles de faire la même chose quand on se lance, de ne pas forcément monétiser de suite et attendre qu'il y ait une certaine audience ? Alors, je trouve l'idée bonne. je dois avouer de monétiser le plus rapidement possible ou en tout cas d'essayer de monétiser le plus rapidement possible. Le problème, c'est que ça va contre mon expérience personnelle. Ça veut dire que LinuxJobs.fr, j'aurais voulu le monétiser un peu plus vite. Mais on va dire qu'avant un an, un an et demi d'existence, je pense que je n'aurais pas réussi. J'ai essayé d'être un peu plus rapide avec le courrier du hacker. mais finalement, j'ai commencé à essayer de monétiser au bout d'un an et demi, un an trois quarts. Et j'ai vraiment monétisé autour du centième numéro, donc presque à deux ans d'existence. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord que essayer de monétiser, il faut le faire en effet plus rapidement qu'instinctivement ce qu'on a l'impression. On a vraiment l'impression quand on a une petite communauté d'utilisateurs que ça ne sert à rien. Moi, le courrier du hacker, les abonnés, je regardais le nombre fébrinement. J'ai commencé à penser à monétiser autour de 1 000 abonnés. J'ai commencé à communiquer là-dessus, ça n'a pas vraiment marché. J'ai un peu mis de côté, je suis revenu à 2 000 abonnés et là, à 2 000 abonnés, j'ai trouvé un moyen, un premier moyen de démarcher les sponsors et ça a marché. Voilà. Donc, quand j'ai vraiment essayé de monétiser avec le courrier du hacker, j'ai réussi, mais le projet avait quand même presque deux ans déjà. moi, je suis d'accord, je pense que c'est une bonne idée d'essayer de monétiser rapidement. Après, je pense que ce n'est peut-être pas valable pour tous les produits. Par exemple, Peter Levert, le indie hacker très connu avec son Macbook, a réussi à le vendre avant de l'avoir écrit et là, il a très bien joué. Je pense que ça s'adaptait parfaitement à la situation. C'est un bon modèle. Quand tu essaies de créer une communauté et ensuite que tu veux monétiser cette communauté, je ne sais pas si ça s'applique à tous les coups. En tout cas, moi, mon expérience personnelle ne m'a pour l'instant pas permis de mettre ça en pratique, mais je pense que c'est une bonne idée. D'accord. Pour le cas de Peter Levert, il avait déjà une communauté qui le suivait pas mal, donc finalement, il a fait un peu la même méthodologie et je crois que son site n'était pas payant au début. il a dû être à vérifier. Bonne question. En tout cas, le prix a été très progressif, ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il était gratuit dès le début. Point à vérifier. Mais c'est quand même assez... Je trouve ça quand même pas mal de proposer un livre, de payer un livre qui n'est pas encore écrit. C'est quand même... Enfin, à l'époque, je crois que c'était un modèle pas si courant que ça. Oui, effectivement. En IndieMaker, j'en connais pas trop qui ont fait ça parce qu'en général, il faut avoir une certaine audience, je pense, pour que ça marche. En tout cas, une certaine crédibilité. Mais il y a Tesla, je crois, qui a fait ça il y a deux ans ou trois ans quand ils ont lancé la Model 3. Ils ont lancé les pré-ventes alors qu'elle n'existait pas. D'accord. Ils allaient commencer à la construire. D'accord. Et là, je viens de voir le même modèle, une traduction d'un livre anglais vers français et comme le livre anglais a eu beaucoup de succès mais c'est un auteur français qui l'a écrit à la base mais il l'a écrit en anglais parce qu'il savait que la communauté serait plus grande. Là, il prend des pré-inscriptions et s'il a suffisamment de pré-inscriptions, il le fera traduire. Donc, c'est un modèle qui se popularise, je pense. C'est qui l'auteur en question ? Dimitri Fontaine, The Art of PostgreSQL, je crois. D'accord. Oui, c'est intéressant. C'est un sujet qui rencontre beaucoup de succès, c'est un grand spécialiste du domaine et le livre en anglais a rencontré un franc succès. D'accord. Alors, pour revenir sur quelque chose que tu m'as fait penser tout à l'heure, tu as parlé de ta newsletter, c'est que tu as mis du temps à trouver l'approche pour la monétiser et comment aller parler aux sponsors. Tu peux nous en parler un peu plus ? Qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas marché et comment t'as trouvé ? Oui. Alors, en fait, j'avais dans l'idée, comme ce que tu disais, de monétiser beaucoup plus rapidement mon projet, donc le courrier du hacker. Donc, quand j'ai atteint le palier de 1000 abonnés, je me suis dit, bon, j'ai quand même une base, je n'ai pas l'air de rien avec 1000 abonnés, je peux commencer à aller voir des éventuels sponsors qui seraient intéressés. Donc, j'ai commencé par des gens, des entreprises que j'avais vues inscrites dans les e-mails que j'avais récoltés et des gens qui nous avaient aussi appuyés via Twitter. J'ai commencé à démarcher ces personnes. Bon, ça ne s'est pas fait, il n'y a pas de sponsoring qui est sorti sur ça. Donc, j'ai pris en gros un catalogue des entreprises françaises qui seraient intéressées par le courrier du hacker, des entreprises qui sont dans la communauté open source. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de démarcher en approche directe via leur marketing arrobase machin.com, voilà, ou alors via LinkedIn, on a vraiment une approche directe, en fait, mais ciblée, bien sûr, mais directe. Je crois que je dois avoir un fichier avec peut-être 400 entrées, bon, ce n'est pas énorme, 400 e-mails, mais au bout de 400, 300, 400, je ne me souviens plus, je n'ai pas eu de retour de sponsors, ça ne s'est pas concrétisé, en fait. Donc, je me suis dit, bon, soit je n'ai pas encore assez d'abonnés, je ne suis pas assez convaincant, soit je m'y prends mal, ce n'est pas comme ça qu'on fait. J'ai mis ça de côté et j'y suis revenu presque, moins d'un an après, mais peut-être neuf mois après, quand j'ai atteint les 2000 abonnés, je me dis, bon, là, ce n'est pas possible. En plus, je commençais à être fatigué de ne pas avoir de retour de ne pas réussir à tirer de l'argent de ce projet, merci de monétiser, de tirer de l'argent de ce projet, parce que j'avais vraiment comme but de au moins me rembourser le temps que je passais dessus, donc ça me prend deux heures par semaine le projet, j'ai fortement automatisé, j'ai 80% du processus automatisé, mais j'ai quand même deux heures de curation de la newsletter pour choisir les meilleurs articles et pour mettre en forme et envoyer, voilà, ça me prend, on va dire, deux heures, une heure et demie, deux heures par semaine, donc je voulais absolument me rembourser ce temps passé au moins et sans parler de MailChimp et du coup d'envoi des emails, problème que je suis en train d'adresser d'ailleurs. Et donc là, pour reprendre sur la monétisation, j'étais à 2000 abonnés et je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen et j'ai lu sur indiehackers.com quelqu'un qui faisait un retour de sa première monétisation, il avait beaucoup moins d'abonnés que moi et il a dit, c'est tout simplement en en parlant, en en parlant à l'intérieur de la newsletter, en en parlant sur les réseaux sociaux qu'il avait trouvé son premier sponsor et je me suis dit, bon, si ça a marché avec lui, pourquoi ça ne marcherait pas avec moi ? Et j'ai commencé à en parler plus régulièrement donc maintenant, en fait, dans ma newsletter, il y a un édito chaque semaine et donc là, un édito sur deux, je place la phrase nous sommes à la recherche d'un sponsor, n'hésitez pas à me contacter et sur les réseaux sociaux, pareil, une fois par semaine, j'envoie un message et c'est là que les premiers sponsors ont commencé à tomber. C'est génial, c'est vraiment tout bête comme solution et ça fait la différence ? Ça fait complètement la différence, moi, je n'y croyais pas, je me disais, bon, mais de toute façon, j'étais à bout alors je voulais absolument tenter cette solution quoi qu'il arrive et jusqu'ici, donc je n'en ai pas encore trouvé tant que ça, je ne vais pas prendre la peau de l'ours avant d'être complètement sûr mais pour l'instant, en tout cas, c'est la solution qui s'est avérée payante pour trouver les sponsors. Ça me fait penser à l'histoire de Hotmail, je ne sais pas si tu connais comment ce service a été ultra connu et ultra utilisé ? Non. En fait, en bas des emails que tu as envoyés avec Hotmail, il y a marqué envoyer via Hotmail. Exact. Et c'est ça qui a fait, cette petite phrase a fait qu'ils ont énormément grandi et super facilement au final. Les gens disaient c'est quoi Hotmail ? C'est vrai que ça ne tient pas à grand chose, souvent. Tu peux facilement, moi également, l'un des conseils qui a aidé décisif avec mon site d'emploi linkjobs.fr, c'est de, tant que tu ne rencontres pas de résistance de la part de tes clients, d'augmenter le prix. Et c'est vrai que je suis parti d'un prix extrêmement bas, un peu ridicule même pour les professionnels. Je crois, je suis parti à 49 euros hors taxes et aujourd'hui, je suis à 150 euros hors taxes et le jour même où j'ai augmenté le prix, j'ai eu un acheteur. comme quoi ça veut dire que vraiment, c'est un très bon conseil pour moi quand tu fais du business to business de ne pas hésiter à augmenter ton prix jusqu'à ce que tu commences à sentir vraiment des résistances très fortes. Oui, mais surtout que le panier moyen des jobs qu'il y a sur les nuques jobs, ça doit être autour des 40K, quelque chose comme ça, 40-50K ? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Oui, je pense que sur Paris même, tu es encore loin de ton plafond de verre. Oui, c'est ça. C'est ça, on va dire. La plupart des profils vont autour de 50K, oui. Mais c'est sûr que si tu ramènes le prix que va coûter un employé dans le processus de recrutement, le marché du recrutement n'est pas un énorme marché pour rien. Il y a vraiment beaucoup d'argent dans le recrutement. Maintenant, le problème souvent des gens qui créent un site d'emploi, c'est qu'ils sous-estiment le travail et en particulier le travail de marketing qu'on va devoir appliquer pour sortir du lot parce que je dirais qu'il y a très peu de makers ou de indie hackers qui n'ont pas fait un job board dans leur vie, c'est tellement facile à coder. Par contre, de faire vivre et grandir, ça c'est un autre problème. Oui, effectivement, c'est plus compliqué pour ça. C'est ça. Et du coup, d'ailleurs, ça me fait penser sur ton job board, tu as beaucoup de choses qui sont spécialisées pour de l'open source ou tu n'as pas que ça finalement ? Alors, donc, sur Linux Jobs, tu vas avoir principalement, enfin, tu n'as que des offres qui utilisent les technologies du logiciel libre et open source. Ça veut dire que tu ne vas pas travailler dans l'open source ou, par exemple, parce qu'il y a très peu de sociétés et tu ne vas pas travailler pour Mozilla, tu ne vas pas travailler pour Wikimedia, voilà. mais c'est des offres d'emploi qui contiennent une part à majorité au moins de technologies open source. D'accord. C'est toi qui les filtres ou c'est juste naturellement ? D'accord. Non, non, c'est moi qui les filtre. Bon, je n'ai pas eu beaucoup d'erreurs mais j'ai remboursé le recruteur lorsqu'un recruteur voulait recruter du Windows et passer par LinuxJobs, par exemple. Ça arrive, mais pas beaucoup, pas beaucoup, mais c'est arrivé. Voilà, moi, j'ai dit clairement non, non, votre annonce ne m'intéresse pas. Le recruteur désespéré qui est prêt à aller chez les voisins essayer de recruter. Non, c'est plutôt que, comme je te disais tout à l'heure, les recruteurs sont de formation plutôt RH, ne sont pas vraiment des techniciens donc parfois, ils ont entendu dire qu'ils peuvent recruter des profils IT sur tel site, ils vont sur tel site, ils ne se posent pas la question en fait. D'accord, oui, ils ne font même pas la différence finalement. C'est ça, exactement, tout simplement. Ok, intéressant. Et du coup, c'est drôle parce que je ne suis pas sûr que tout le monde serait prêt à refuser quelqu'un qui est prêt à payer pour son service parce que ça ne correspond pas à ce que tu cherches sur ton service à montrer. C'est intéressant. Ouais, je pense qu'il faut quand même être assez, quand tu travailles avec une communauté, il faut, une communauté par nature, elle est excluante. Ça veut dire qu'elle met des gens, elle définit le groupe de la communauté et elle met les autres en dehors. Si toi, tu ne joues pas le jeu de ta communauté, tu risques d'avoir des retours de bâtons assez forts. En particulier, en France, la communauté du logiciel libre n'hésite pas à dire ce qu'elle pense très haut et très fort. D'accord, oui. On a une très forte tendance à être chauvin facilement, c'est ça ? Oui, ou protecteur. Par exemple, il y a des sociétés, par exemple, les recruteurs, ils aiment bien utiliser des termes un peu grandiloquents comme ninja ou génie ou des choses comme ça. Parfois, sur les réseaux sociaux, je vois des réactions assez violentes vis-à-vis de ça. Moi aussi, quand je vois qu'il y a des réactions par rapport à une annonce, je contacte directement le recruteur en lui conseillant, en faisant un peu de formation ou d'éducation à la communauté. en leur expliquant que quand tu recrutes dans une communauté, cette communauté a certains usages. C'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment quand même de donner des petits conseils sur l'annonce, sur la rédaction d'une annonce pour l'adapter à la communauté au recruteur. En général, ils le prennent très bien parce que ça améliore la performance de l'annonce d'emploi. D'accord. Et tu as une idée qui me vient justement vis-à-vis de ça ? Tu as une incentive à la performance sur tes annonces ? Tu pourrais par exemple dire au recruteur c'est temps pour mettre sur mon site mais si tu recrutes, il y a un pourcentage qui me revient ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ne sais même pas si ça existe. Ce serait possible mais on passerait vraiment d'un modèle job board donc vraiment qui ne fait afficher que les annonces à un modèle de site d'emploi beaucoup plus complexe où on analyse les relations entre les candidats, les recruteurs, on voit ce qu'ils échangent. Moi, j'ai voulu rester très très simple sur ce projet au niveau technique et donc je me suis vraiment orienté avant tout sur la création d'une communauté. Pourquoi pas dans l'avenir sur un modèle si j'arrivais à faire grandir le projet, pourquoi pas ? Maintenant, je vais dire que ce n'est pas ma priorité. Le modèle actuel me convient. Il ne faut pas oublier qu'il est très peu intrusif et la protection de la vie privée dans la communauté du logiciel libre, c'est quelque chose de... C'est une notion très forte. Par exemple, je me suis pris des remarques quand j'avais des trackers sur LinuxJobs.fr, le tracker Google à un moment, j'avais des remarques assez importantes. Les gens n'aiment pas... Si tu appartiens à cette communauté, il faut jouer le jeu de cette communauté et donc les trackers, par exemple, ça ne fait pas partie de cette communauté. Effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Assez intéressant, mais j'avais déjà entendu parler du fait que les gens dans le logiciel libre avaient des façons de voir la vie, on va dire, qui sont particulières et du coup, c'est compliqué de jouer avec quand on n'est pas au courant. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais c'est intéressant même quelqu'un qui s'y attend comme moi peut être surpris par certaines réactions. Ça peut aller très vite, surtout à l'ère des réseaux sociaux. T'as un exemple de réaction qui t'a surpris comme ça ? Oui. Alors, pas exactement, mais en gros, quelque chose qui ne plaît pas dans l'annonce, si ça va être les gens qui disent, par exemple, investissement personnel important, un recruteur qui disait ça dans une annonce, et là, les gens, ils se disent, ouais, il veut nous faire travailler comme dans les startups, il est fou. Et donc, sur les réseaux sociaux, ça monte en vrille, je me prends 40 notifications en une heure et je dis au recruteur d'enlever la phrase, quoi. D'accord. Voilà, c'est un exemple. Ok. Eh bien, super intéressant. Je pense qu'on a atteint les questions finales, donc je vais te poser les 2-3 questions qui me restent et puis on sera bon pour ce podcast. Super, c'est un plaisir en tout cas. J'hésite encore de temps en temps, je dis interview, de temps en temps podcast, c'est un peu, j'ai un problème de positionnement en ce moment. Je pense que les 2 sont bien reçus. Ok. Donc, j'avais déjà commencé avec la question sur qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui se lance, donc on va enchaîner sur la deuxième qui est, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre et suivre un peu tes actualités ? Est-ce que tu fais ? Eh bien, je suis présent sur Twitter, Karl Chenet, également sur Mastodon, le réseau social, on va dire, pour les... basé sur un logiciel libre, à Karl Chenet également, et sinon, j'ai mon blog www.karlchenet.com sur lequel vous retrouverez la majorité des contacts et les réseaux sociaux sur lesquels j'ai voulu. Ok. Alors, ça sera une découverte pour moi, Mastodon, puisque j'ai vu une fois un article à ce propos, mais depuis, mais depuis, j'ai pas forcément... J'ai pas forcément... Attends, excuse-moi, j'ai été coupé. Ah oui, d'accord. Donc, je reprends. Ouais, Mastodon, je connais pas forcément parce que j'ai juste vu un article à ce sujet, mais j'ai jamais... j'ai jamais, comment dire... été dessus. C'est un réseau social qui est basé sur une communauté, enfin, sur des communautés d'ailleurs, mais qui est maintenu de manière communautaire. Chaque communauté peut avoir son serveur et les serveurs interagissent entre eux. Donc, ça fait qu'on se retrouve avec une... on appelle ça une fédération, une fédération de personnes, mais qui communiquent entre elles. Exactement comme Twitter, tu peux notifier n'importe quelle personne de la fédération pour lui dire ce que tu penses. Et donc, c'est un projet qui a commencé de manière assez confidentielle. qui a grandi particulièrement en 2017 parce qu'il y a eu des articles dans le New York Times et dans un journal allemand. Et depuis, il continue à grossir lentement et ça reste assez modeste, mais on est quand même sur une base de plusieurs millions d'utilisateurs, je crois, 3 millions de comptes créés. Voilà, on est quand même sur quelque chose de pas du tout ridicule. Et en particulier, pour moi, c'est une communauté très intéressante parce qu'il y a beaucoup de techniciens et de gens dans l'IT dessus. Ok, impressionnant. Pour un truc que je ne connaissais pas du tout qu'il y ait autant de gens dessus. C'est vraiment cool. Une bonne découverte. Merci. Je t'en prie. Et du coup, on vient à la question finale qui est quel est le prochain maker que je dois interviewer pour toi ? Donc en francophone, bien sûr. pour moi, il y a un jeune qui est vraiment très très bien. C'est le créateur de Hyperping qui s'appelle Léo. Léo Bakker, je crois. En tout cas, il est présent sur le chantier Telegram. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très très actif. Qui est moi qui m'impressionne. Donc il a fait Hyperping qui est un outil pour évaluer la qualité de la disponibilité d'un site web sur le web, sur Internet. Et il a fait un deuxième projet là qui est basé sur le Big Data avec une API. Enfin, c'est quelqu'un qui est extrêmement actif. C'est un digital nomad et il est français. Donc je crois que c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais entendre et connaître les aventures. Parfait, c'est pile ma cible. Eh bien écoute, je vais le contacter. Je crois qu'il est déjà sur le site indiemaker.fr. Il y a déjà des gens qui ont voté pour lui. Et du coup, voilà. Eh bien merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Eh bien merci à toi. Je souhaite une très bonne continuation à Indiemaker. Je pense que c'est une très très bonne idée qui mérite de grossir et d'être beaucoup plus connu et j'en ferai la publicité de mon côté. Merci beaucoup. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que t'as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada